Sous-titrage Société Radio-Canada Le nom du jeu est Snow Day. En tant qu'un enfant qui a grandi au Canada, il n'y a rien de m'exciter plus de poser ses clients et ses livres et de me concentrer sur l'ingénierie des joueurs de neige. Le jeu de cette année présente les trois structures fondamentales des joueurs de neige de chaque enfant ingénieur étude. La boule de neige, le bonhomme de neige et le feu de neige. Dio, allons à l'arignée d'extérieur. Prends tes patins et amènes une pelle. Oh oui, il y a aussi le paletage de la partie noire. J'aurais dû faire un robot pour moi aussi. Le but du jeu de cette année est d'utiliser des blocs de mousse pour construire un ford de neige qui protège les bonhommes de neige de votre côté du terrain et des boules de neige en train. Les équipes lanceront également les boules de neige sur une structure de leurs adversaires pour les renverser. Pendant ce temps, des robots autonomes travaillent pour éliminer des boules de neige de leurs surfaces de glace respectives. J'attends un creux d'oeil au terrain. Le terrain corré de 16 par 16 pieds avec un mille séparations au milieu. Chaque équipe disposa un côté du terrain contenant une zone autonome et une zone de téléopération. Dans un souci de durabilité, le terrain de cette année présente un périmental de contreplaqué réutilisable qui se décompose facilement de longueur de repieds pour le stockage. La zone autonome. La zone autonome appelée ICERN débutera avec neuf boules de neige placées à des endroits prédéterminés marqués avec du ruban assisif le long du sol. Est-ce que c'est sûr qu'apporter un tas de boules de neige à l'école, c'est une bonne idée? C'est vrai, les boules de neige ne sont pas réelles. Ce sont des boules de neige synthétiques donc pour une utilisation en intérieur. Il y a une zone de livraison à chaque extrémité de la zone de glace, accessible à la fois aux robots téléopérés et autonome. Les robots autonomes devront éliminer les boules de neige en les déplaçant vers les zones de livraison afin que les robots téléopérationnels puissent les attraper. Ou... Ils peuvent simplement les lancer par-dessus les murs. Nouveau cette année Pour encourager le développement autonome, les robots autonomes bénéficient d'un volume décidé d'un pied cube qui sera calculé séparément du volume global d'une équipe. La zone de téléop La zone téléop, appelée zone de bonhomme de neige, contient le reste des composants du jeu. Boules de neige Le reste des boules de neige est placé par un groupe de cinq à ces endroits précis marqués avec du ruban attesté au sol. De neige Les blocs de neige seront situés dans les coins arcaires de la zone du bonhomme de neige et pourront être utilisés pour construire les folles de neige sur les plateformes des folles de neige. Les blocs de neige sont fabriqués à partir du polystérène du jeu recouvert d'une couche lisse du ruban attesté blanc. Bonhomme de neige Chaque équipe a deux bonhommes de neige à défendre. Ils sont constitués de trois bulles d'hommes et commencent les vues sur les plateformes de bonhomme de neige. Chaque bonhomme de neige est renversé, les équipes sont autorisées à les relever. Consultez la NEX-R pour obtenir les instructions détaillées sur la façon de fabriquer les bonhommes de neige des blocs de neige. La zone du départ La zone du départ a un carré de 30 pouces délimité avec du ruban attesté à l'arrière du terrain. Les rebots téléop doivent démarrer complément dans la zone du départ. Les points sont également disponibles pour revenir à la zone du départ à la fin d'un match. Zone des pilotes Chaque équipe dispose d'une zone des pilotes de 36 pouces de large qui s'intègre à l'arrière du terrain. Les pilotes doivent rester dans cette zone pendant toute la durée du match. Notation Toutes les scores ont lieu à la fin du match et sont basées sur l'étape finale du jeu. Voyons maintenant comment chaque élément sera noté. Point boule de neige Les équipes recevront un point pour chaque boule de neige du côté du terrain de leur adversaire. Cela inclut les balles de zone de la glace et les zones du bonhomme de neige. Ainsi que les balles peuvent se trouver dans ou sur les robots. Point fort de neige C'est délicat, alors faites attention. Les fautes de neige seront notées en fonction de nombre de blocs sur une plateforme multiplie par un multiplicateur de hauteur de blocs. Le multiplicateur de hauteur de blocs sera déterminé à l'aile de ce tableau. Prenons un exemple. Supposons que votre faute de neige utilise 5 blocs et mesure 16 pouces de hauteur. Selon le tableau, votre multiplicateur de hauteur de blocs sera de 3. Ainsi, vous recevez 5 fois 3 ou 15 points pour ce faute de neige. Trois remarques importants sur la notation des faute de neige. 1. Les snowfall doivent être auto-portants pour donner droit à les points. 2. Seuls blocs de neige entourant soutenus par la plateforme de neige comptent pour des points de blocage. 3. Vous pouvez placer autant de blocs que vous souhaitez sur chaque plateforme, mais seulement 6 dans eux peuvent compter pour des points de blocage. 3. Point bonhomme de neige. Les équipes recevant 10 points pour chaque bonhomme de neige du bout à la fin du match. Les bonhommes de neige doivent être autonomes, droits et instruments soutenus par la plateforme pour compter pour des points. 4. Point de retour. Les équipes recevant 2 points pourraient avoir récupéré l'intégralité de leur entrée télé-up dans la zone de départ avant la fin du match. Restriction de volume. L'intégralité de l'entrée télé-up d'une équipe doivent tenir dans 4 pieds cubes au début du match et complément dans la zone de départ. Il n'y a aucune restriction de routeur dans le jeu pour le robot de télé-operation. Ils doivent toujours pouvoir s'insérer dans un carré de 30 pouces dans le plan horizontal pendant un match. Le volume d'entrée autonome d'une équipe est compté séparément, mais elle doit être inférieure à 1 pieds cubes au début du match. Une fois que le match commence, il peut s'insérer jusqu'à la taille d'un cube de 34 pouces. Autre remarque importante, les matchs dureront exactement 4 minutes. Cependant, les équipes disposent de 10 secondes pour allumer leur robot autonome. Les robots autonomes ne peuvent pas commencer à bouger avant le début d'un match, alors assurez-vous d'ajouter un délai. Aucun robot ne peut franchir les murs à aucun moment. Enfin, les boules de neige sont le seul moyen d'interagir avec l'autre équipe. Vous ne pouvez pas faire exploser des objets. Vous ne pouvez pas lancer d'objets d'autres que les boules de neige. Vous ne pouvez pas créer de l'onde sismatique ou de rayons tracteurs pour faire tomber les choses. Les boules de neige sont les boules de neige sur le moyen de jouer avec le jeu. Assurez-vous de lire attitudement le champ d'application pour connaître des règles supplémentaires et d'autres détails. Le lien dans la description ci-dessous est sur www.skillsontario.com. L'annexe A contient toutes les instructions sur la façon de construire le terrain et les pièces du jeu, ainsi que les détails suggèrent. Pour les équipes de l'Ontario, si vous avez des questions sur le concours, contactez Dan Kurtz, président technicien de Compétences Ontario Rope. Pour les équipes d'autres provinces ou territoires, contactez les responsables techniciennes de votre région. Les boules de neige à l'Ontario. Les boules de neige à l'Ontario. Les boules de neige à l'Ontario.